La légende du cinéma hollywoodien Kirk Douglas est décédé, mercredi 5 février. Mais qui sont ses quatre fils, nés des deux mariages de l'acteur ? Hollywood est en deuil. Mercredi 5 février, Kirk Douglas est décédé à l'âge de 103 ans. Il s'agit de l'une de ses fils, Michael Douglas, qui a annoncé la nouvelle au magazine People, avant de rédiger un long message sur son compte Facebook. Si esti avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 103 ans. « Pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma, mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa », a écrit l'acteur de 75 ans. Marié deux fois, l'acteur de renom Kirk Douglas laisse derrière lui plusieurs fils donc. Trois précisément. Deux fils issus d'un premier mariage.Dans ces jeunes années, Kirk Douglas s'était marié avec la comédienne Diana Webster. Tous les deux s'étaient rencontrés sur les bancs de l'école, et c'était dit oui en 1943. De leur union, son née deux garçons, Michael Douglas née en 1944 à New Brunswick et Joel Douglas née en 1947. L'aîné a suivi les traces de son père, et a suivi des études d'art dramatique. Il a été révélé dans la série policière Les rues de San Francisco de 1972 à 1976. Michael Douglas a également tourné dans de nombreux films, comme «Vol au-dessus d'un nid de coucou » en 1975 et « À la poursuite du diamant vert » en 1984. Michael Douglas est le père de trois enfants, un fils Cameron Douglas né de son mariage avec Deandra Luque, et un fils Dylan et une fille Carice né de son mariage avec Catherine Zeta-Jones, avec qui il file toujours le parfait amour. Quant à Joel Douglas, il est un producteur célèbre à Hollywood. Marié quatre fois, il n'a pas d'enfant. Deux fils issus d'un second mariage. Après un divorce en 1951 avec sa première épouse, Kirk Douglas a croisé le chemin d'une jeune femme belgo-américaine prénommée Anne Bidin. Tous les deux se sont rencontrés sur le tournage d'un film, et se sont mariés en mai 1954 à Las Vegas. Puis, la famille s'est agrandie avec la naissance de Peter né en 1955 et Eric né en 1958. Le premier est un producteur, réalisateur, scénariste et acteur. Il est père de quatre enfants. Enfin, les trois frères avaient un petit frère, prénommé Eric. Acteur et comédien de stand-up, ce dernier n'a pas percé à Hollywood comme son père a pu le faire. À 46 ans, Eric Douglas a été retrouvé mort des suites d'une overdose dans son appartement à New York, le 6 juillet 2004. Sous-titrage ST' 501